Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière Vérine Légende à l'Olympique de Marseille. On va aller jouer un dernier match de championnat, c'est face au Girondin de Bordeaux. Bon, dernier match, sans enjeu, on est déjà sacré depuis plusieurs journées déjà. On a gagné la Coupe de France dans le dernier épisode et là, on aura dans cet épisode la finale de la Ligue des Champions. Donc, si on peut faire le triplé cette saison, on ne va pas se gêner. Allez, on est parti pour ce match face à Bordeaux. Notre joueur qui va mettre son but ! Allez, l'ouverture du score pour l'OEM, juste avant la mi-temps. 1-0 face au Girondin de Bordeaux. Le but de notre joueur fait un bon match. Il faut que tu auras plusieurs occasions. Cette fois-ci, c'est rentré. Au début, je vais faire une passe. Maintenant, ça fait un grand pont. Je prends ce ballon m'effrappé. 1-0 face au Girondin de Bordeaux. 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 Et donc, l'OEM ouvre le score face au Girondin de Bordeaux pour sa dernière journée de Ligue 1. On le rappelle, 1-0. Voilà, il applaudit. Peut-être son dernier match de Ligue 1. Je ne sais pas encore s'il y a des offres sur le prochain Mercato. Peut-être qu'il partira de Marseille. On verra ça. On verra ça pendant le Mercato. En tout cas, la Ligue 1, c'est terminé pour cette saison. Maintenant, l'équipe type de la saison. Bon, on en fait partie avec Neymar, bien sûr. Et maintenant, on est parti pour un match. Une finale de Ligue des Champions. Troisième finale de suite pour l'OM. On en avait gagné une avec eux. L'année dernière, ils en avaient gagné une sans nous, parce qu'on était à Manchester United. Et là, on est revenus. On est revenus cette saison. Et on fait une finale avec eux. Va-t-on remporter la troisième finale de suite pour l'OM ? Nous, ça serait seulement notre deuxième Ligue des Champions en tant que joueur. Allez, on est à Manchester United. On est à Ultraford. Bon, match face à Atlético. Et c'est bien ce que j'ai vu. Marco Verratti. Il est le capitaine de l'Atletico Madrid. Il y a Edinson Cavani aussi du côté de l'Atletico. Et ils ont une belle équipe. Composition de l'Atletico avec Cavani Martinelli en pointe, Verratti, Partey, Correa, Saka pour le milieu de terrain, Renan Lodi, Ruminès, Perez, Falsaco pour la défense. Bon, c'est une très très belle équipe qu'ils ont. Donc franchement, ça va être compliqué. Et nous, c'est l'équipe type du côté de l'Olympique de Marseille. Allez, on va essayer de remporter une deuxième Ligue des Champions pour notre joueur. Et une troisième, et même plutôt, je crois que c'est une quatrième Ligue des Champions pour l'OM. Vu qu'ils en ont gagné une en vrai. Et ils en ont gagné deux dans le jeu. Et ce serait, si on la gagne celle-ci, la quatrième pour le club. Allez, c'est parti. Attention, le but est vide ! Et l'Olympique de Marseille qui ouvre le score ! Ah, même domination sur ce début de match de l'OM. On s'est procuré plusieurs occasions. Et cette fois-ci, sur une énième occasion, elle entre au fond. 19ème minute de jeu, on mène à un zéro. On mène à un zéro. Au but de notre joueur sur une phase 10, je crois, de Florian Thauvin. Voilà, là, il y a Payet. Non, c'est Payet. Non, non, c'est Payet qui tente de nous la faire. Et ensuite, Thauvin, voilà, c'est Thauvin qui la récupère. On fait l'appel. Et il n'y a pas d'orjeu. Et voilà, à force d'avoir des occasions successives, ça a fini par payer. 1-0 face à la Tessico. Bref, le sein de notre joueur. C'est repoussé. Le but ! Allez, 2-0. 2-0 pour l'OM. Le but de Kevin Stottmann. 2-0 dans cette finale de l'Église de Chou. Allez, on demande le ballon. On frappe et c'est dedans ! Allez, le doublé de notre joueur dans les dernières secondes. 3-0 pour l'OM. Face à l'Atletico Manred. On a marqué cette finale de notre entente. Doublé et une passe D. Il peut exploser de joie. But à la 20ème, but à la 97ème. Et un but de Stottmann sur une passe D de notre joueur à la 63ème. L'OM est sacrée, une nouvelle fois, champion d'Europe. C'est surtout la 3ème fois consécutive. C'est énorme. Deuxième Ligue des Champions personnel pour notre joueur. Je crois qu'il a gagné aussi deux Ligues d'Europa. Donc c'est énorme. C'est énorme. Une belle carrière. Le triplé en plus cette saison. La Ligue des Champions, la Coupe de France et le titre de champion de France en Ligue 1. Allez, il y a les joueurs qui paradent avec cette Ligue des Champions dans les mains. Incroyable triplé cette saison. C'était sûrement notre dernière saison à l'OM, avant un départ. Bon, les prochains matchs, ça va être des matchs de qualification internationale. Bon, on va déjà faire le bien de la saison. On finit donc leader de Ligue 1 avec 99 points. 31 victoires, 6 nuls, 1 défaite. 80 buts marqués, 4 buts encaissés, 76 de différence de but. Le PSG et Lille accompagnent Marseille en Ligue des Champions. Bordeaux, Lyon et Nice en Ligue Europa. Lorient, Brest et Nîmes sont relégués en Ligue 2. Ça, c'est une qualification européenne. Fausse sur les équipes. Fausse compétition. Alors, la finale a été gagnée par le Napoli 4. Donc, la Ligue Europa a été gagnée par le Napoli. La Super Coupe d'Europe, je crois qu'on l'avait gagnée. Il n'est pas assez miné-t-il. Après, le reste, c'est pas très intéressant. Bon, on a fait le bien de la saison. On va pouvoir partir pour ce match. Match face à la Norvège. Qualification internationale. C'est sûrement les qualifications pour la Coupe du Monde. Aller, on est parti pour ce match face à la Norvège. Oh, le but ! Aller, le but ! Le but de l'Islande. But d'Henné. De la 8e minute de jeu. 1-0 face à la Norvège. Faut qu'on reste en tête de ce groupe. Si on veut se qualifier, on a une phase finale. Le but de chaleurerie. Par or sur le but. Malepique. S'il sent, peut-être que sa bouge le pot飾. Allez, 1-0 face à la Norvège. L'un de nos coéquipiers, il va aller mettre ce but, il va aller le mettre. Eh oui, il va aller le mettre. 2-0 pour l'Islande face à la Norvège. On fait le break. Le doublé d'Einle à la 26e minute de jeu. Deux jeux, c'est bientôt fini. Victoire, 2-0 de l'Islande, doublé d'Einle. On est premier pour l'instant. On est premier, ça, ça fait plaisir. On n'en a pas regardé tout à l'heure. Le meilleur buteur en Ligue des Champions, c'est notre joueur. 19 buts. Et le meilleur passeur. Notre joueur est le meilleur but passeur avec 4 passes D. C'est énorme. Et en Ligue 1. En Ligue 1, le meilleur buteur. C'est notre joueur, 44 buts. Et le meilleur passeur. C'est notre joueur, 19 passes D. C'est énorme. Énorme. Allez, on ne va pas faire ce match face au Luxembourg. Ce qui n'est pas très intéressant. Mais on va faire le dernier match, normalement, des faces de qualification. Donc, c'est face à la Finlande. Alors, on est parti pour ce match. Face à la Finlande. La passe pour un coéquipier. C'est la passe pour Henley. Henley qui met ce but. Allez, 1-0 pour l'Islande. Passe d'Einle pour son coéquipier, Henley. Henley qui est en froid en ce moment. Et la Finlande qui a dominé ce match. Mais, qui se prend un but sur une contre-attaque. C'est une belle passe. Belle passe. Et l'Islande qui ouvre le score, 1-0. On va attendre sur la nouvelle passe pour Henley. Henley, il touche le poteau. Henley, il met le but. Il met le but Henley. J'aurais préféré que ce soit sur la première action. Et puis, ce n'est pas Henley. C'est Gunn Monsson. Gunn Monsson qui a marqué ce but. 2-0. Attention, notre joueur. Face au gardien finlandais. Il vient mettre son but. 3-0 pour l'Islande. Le but de notre joueur. 3-0. Gunn Monsson. Il est côté droit. Il y a un truc à faire. Il enroule le ballon. Il va se passer. Wow. Corner. C'est nous qui tirons les corners. Il est plutôt bien tiré. Mais, vous avez mis un bon. Allez, victoire 3-0. But de Henley à la 44e. But de Gunn Monsson à la 63e. Et but de notre joueur à la 81e minute. Alors, vu comment on fait la fête, je pense qu'on s'est qualifié pour les phases finales normalement de la Coupe du Monde. Qui aura lieu, normalement, la saison prochaine. Alors, on peut voir que l'Italie, l'Écosse, il y a pas mal de groupes. Ah bah, on va pouvoir voir tous les groupes. Donc, l'Italie finit première. L'Écosse, deuxième, normalement, sont qualifiés. La Suède et le Portugal se sont qualifiés. L'Angleterre et la Croix aussi se sont qualifiés. Le Danemark et la France aussi. L'Islande et les Pays-Bas se sont aussi qualifiés. La Norvège et la Finlande sont éliminés. La Turquie et la Serbie aussi s'est passée. La Belgique et l'Autriche, l'Espagne et la Slovaquie. Donc, c'est bien les qualifications pour le coup de l'onde. Parce que j'ai vu qu'il y avait, je crois, le Mexique tout à l'heure. Alors, ça, c'est un match plutôt amical. Bon, c'est tout pour cette saison. On aura réussi à qualifier l'Islande, normalement, pour la prochaine Coupe du Monde. Donc, l'objectif la saison prochaine, ça va être de se trouver un nouveau club. Donc, normalement, dès le prochain épisode, vous aurez, dès la miniature, vous aurez notre nouveau club. Et puis, avec l'Islande, ça sera, si on joue à la Coupe du Monde, d'aller gagner cette Coupe du Monde. Allez, n'hésitez pas à commenter, à liker, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de cette carrière joueur de la légende sur Pays de l'Université. A plus !